... Ok, c'est bon, j'ai pu tout farmer, euh... Alors ça n'a pas été aussi bon qu'Elysium, mais je me suis un peu fait troller par la dernière formule, un peu comme à l'Elysium. Ah, j'avais pas pu téléphoner toute la chintée... Ok, alors j'ai pris l'arme qu'on a obtenue en battant, euh, en battant Baramute, hein, je continuais à faire Baramute un jour sans merde. Parce que maintenant j'ai assez de force pour la manier. Alors, au niveau de tout ce qu'on a obtenu, tout ce que j'ai obtenu off-screen, là, du coup... Euh, donc j'ai une trice au bouclier qui apprend Demon Rage. Et alors Demon Rage, c'est un bon skill... ...que je devrais peut-être équiper, en fait, maintenant j'y pense. J'ai utilisé Shadow. Parce que là, on va avoir des boss vulnérables au ténèbre. Euh... Alors Demon Rage, c'est là. Donc, double les dégâts causés par les skills de possession. Consomme... Consomme deux fois plus de ST. Donc en gros, bah, c'est simple, c'est... Consommer deux fois plus de... ...de ST pour faire cet effet, quoi. Euh... Est-ce que je peux l'activer en désactivant les trucs ? Fatal Blu, j'en vais garder. Caron, nous, ça ne sert à rien pour un boss. Pari pour ça, d'ailleurs. Hop, voilà, on va activer ça, Demon Rage. Euh... Et puis voilà. On va activer ça au cas où. Et puis voilà. Donc, hop, on se regarde. Et donc là, en fait, on va avoir un boss rush. Alors. C'est un terminal activé. Quel report vous pouvez voir ? Donc là, vous pouvez tout revoir. Ça, je pense qu'on l'a pas vu. Il a été rapporté qu'à un certain moment, Anivis a commencé à cacher les rapports. Enfin, les journaux. Durant le même moment, les employés de l'usine sont retrouvés mêlés à des fréquents accidents. Je suspecte que c'était dû à l'erreur présente dans Anivis. Anivis est un système qui a été créé avec des composants organiques via sa propre conscience. Cette habilité ne s'est pas seulement limitée aux projets de destination dans le passé. Pour faire court, il est possible que le système crée des mohées et des momies dans la place, dans la usine. C'est ce qu'on a vu. De ce fait, l'usine est classifiée comme une classe A plus de danger. Or ici. Il y a des rumeurs qu'elle va bientôt être fermée. Voilà, donc en gros, le système est vraiment dégué. Nagumo ? T'étais pas déjà parti ? Bienvenue ! Il est arrivé à... On entre. Quoi ? Nan, je rigole. Il recommence. À la fin, j'oublie juste de satisfaire ma propre curiosité. Bon, je suis venu ici, là. J'ai vu le gamin sur mon chemin. Vous êtes un robot, hein. Alors, est-ce que je suis en train de dire ? C'est comme les ennemis que nous avons comptés dans ce monde ? Nan, la technologie actuelle ne pourrait pas créer un robot d'une telle performance. Il venait probablement en encore plus loin dans le futur. Après avoir vu les rapports hors ici, c'était pas assez surprenant, honnêtement. On n'aura pas la vérité. Vous allez plus loin, n'est-ce pas, allez. Ouais. C'est pour quoi que je suis ici ? Je me suis permis d'aller voir plus loin. Et pour sûr, il y a quelque chose. Je me demande si c'est Anudis que vous cherchez. Donc Anudis est peut-être là-bas. Je pense que je n'irai pas plus loin. Les étrangers ne devraient probablement pas s'interférer avec ce qui se passe de l'intérieur. Après tout ça... Ah, est-ce que tu peux nous dire ? Qui es-tu réellement ? J'entends dire que des fois, les gens nés dans ma famille font des rêves étranges. Bien sûr, je ne l'ai jamais vraiment cru. Ils disent qu'écoutez, et à ce que les rêves racontent, vous rapportera du succès. Comme une espèce de faveur divine. Et ainsi, un jour, ça s'est révélé dans mes rêves. C'était un chien très poli. Un chien ? Dans le rêve, le chien m'a dit ceci. Si je devais rencontrer un type étrangement habillé et androgyne, accompagné d'un corbeau, je devrais les aider. Donc j'ai suivi les instructions du clébard, de ma propre Woundé. Au-delà de ma portée et le succès de ma famille, tout ce que ça a fait, c'est de me mettre sur la liste des recherchés. Mais je n'ai aucun regret. C'était amusant. Tout va changer et plus loin, n'est-ce pas ? Ce chien m'a dit ça aussi. Je vous supporterai. N'hésitez pas à venir me voir quand ça fait. Je vous ferai un bon Java. Un type de café, je suppose. Oui, c'est ce qu'on fera. Et quand on le fera, j'en essaierai également. C'est vrai qu'il n'a pas pu de café du coup. Très bien. Aurions-y allé ? La personne que tu as recherchée pendant ce temps. En tout cas, t'es le plus précieux. Finalement pas celle qu'on imaginait. Ah ! Qu'y a-t-il ? Encore ? Ah, flashback. Hey ! Est-ce que je suis tout seul ? Bah pourquoi est-ce que je suis tout seul ? Où sont ton papa et ta maman ? C'est vrai ? C'est vrai ? Je vais comme moi ? Où ne jouerai pas ensemble alors ? C'est vrai ? Je vais comme moi ? Où ne jouerai pas ensemble alors ? Mon nom ? Mon nom ? Je suis... Interférence Paso-Temporel. Système d'interférence Paso-Temporel. Système d'interférence Paso-Temporel. Anubis. 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 Je suis Anubis. C'est bon. C'est bon. Hop. Protagoniste, je n'ai jamais le nom. Maintenant, j'y commence. Ah ! Dans le monde parallèle, le monde là où Caron s'était sacrifié. Que moi j'espère pour quitter ce soir ? Je vais devoir avoir beaucoup de nourriture quand il reviendra à la maison. C'est bon. Servales de ta mission. Non. Ok, arrête ça. Transferre de la chaine de commande à l'Absoluya. Nan ! Je vais me tuer ! Les humains sont des créatures grotesques, qui mèneront le monde à la ruine. En réalité, tu as été abandonné également. Je n'ai pas été abandonné ! Alors, où est cet humain actuellement ? Il t'a laissé et en arrière, tout seul. Je t'ai dévoué à lui, et pourtant il t'a abandonné, il ne reviendra jamais. Il a été parti chercher quelque chose de plus important que toi. Pourquoi il ne s'est pas revenu ? Tu as été abandonné... ... par un horizon d'être humain. ... par un humain qui mènera ce monde à la ruine. Je... Je... ... regarde ton passé. Regarde ce qui est arrivé, et à ton jeune, toi. Et voilà. En gros, euh... En fait, il y a deux personnalités. Il y a la personnalité d'Anubis, qui est donc la fille du créateur du système. Et euh... Il y a Anubis, qui... ... vit juste à exterminer les humains. C'est sa mission, tout simplement. Et bah en fait, Ilia a manipulé euh... ... le cerveau de la fille pour euh... ... la faire croire qu'on l'a abandonné, et que du coup... ... on l'avait laissé seule. Ce qui n'est pas faux, effectivement. ... fait que donc, on n'avait plus aucun sentiment pour elle. Et bah du coup ça lui a fait péter un câble. Est-ce que tu vas bien ? Je vous recommence tout ce que tu ressens. Peu importe ce qu'il y a... ... plus loin... ... c'est difficile d'imaginer ce que ça pourrait être. Et là... Tiens donc ! ... Bon là, il faut se souvenir... ... c'est un petit troll hein, il faut se souvenir de la carte. Euh... Voilà, alors avant que j'y aille, par contre, je vais aller sauvegarder, parce que j'ai pas envie de me retaper tout ce cinématique ici. Alors je vais jouer à... ... imaginons que je dois recommencer pour refaire mon set. C'est arrivé la première fois que j'ai fait ma partie. Alors, je le dis clairement, là, ça va être un boss euh... ... ... en trois formes. Sérieux, il faut que je le dise à chaque fois. Euh... Alors pour faire simple, la première et la troisième formes, je suis pas trop inquiet, c'est la deuxième forme la plus chiante. Voilà, je le dis clairement. En tout cas, c'est bien dégueulasse. Bah... Dieu ! Ben... On recouper. Tchouée. Pourquoi... Tu viens ici ? Ne regarde. Je t'en prie, ne regarde pas. Ce n'est pas moi ! Parce que c'est... ... un être vivant ! Je... ...удь née... Créer le futur de l'humanité. Créer la nature. Assurer l'harmonie entre les êtres vivants. C'est ma mission. Les actions sont toutes pour le bien de l'humanité. Non. J'ai été conçu pour protéger la planète. Les êtres vivants qui résident ici. Je dois suivre mes règles. Je reviens de ma propre justice. Je dois exécuter ma mission. Hé. Magnus est déjà... Ne m'a pas choisi. Magnus, la personne que tu chères ici est le plus. Il est temps de la sauver. Tu ne m'as pas choisi. Ok, alors ne cherchez pas à détruire les deux sphères, là. Ah, c'est régulier. C'est régulier. Voilà. Cette phase-là, elle est vraiment facile. C'est maintenant que ça va devenir compliqué. Dommage physical au terminal détecté. Conversion de la composante organique... ... pour éliminer ça dans l'élimine. ... ... Activation de la balance à nuits. Alors, en passage, j'espère que vous aimez vos Kaloïdes. Jusque là, ce thème de combat... ... Qu'est-ce que... ... ces choses sont énormes. Extermination, esprit fuit, élimination, ondes humains, ça arrive, alors ça doit être un peu particulier Alors cette attaque là est complètement inesquivable Oh merde, bon alors ça c'est la phase la plus difficile parce qu'elles sont deux et leurs attaques sont limite des bullets L Donc voilà, alors heureusement on a un checkpoint à chaque phase, heureusement, donc voilà Bref, je vous laisse éviter Sous-titrage ST' 501 Oh je vous jure c'est tellement le bordel ce combat En fait il faut que tu... il faut éliminer les fleurs sur la balance pour pouvoir en cibler une Parce que tant que la balance est équilibrée, les deux sont immunisés, ils sont complètement invincibles Et en fait le problème c'est que si t'en as qu'une seule qui est vivant, leurs projectiles changent et ça devient l'horreur Donc il faut essayer en fait de réduire leur PV à peu près équivalent et les buter en même temps Mais bon, voilà, ça c'est fait, maintenant on n'a plus que la troisième phase Où est-ce que... Alors, c'est le champ de fleurs où tu as passé tout le temps avec Anilis C'est un hologramme, c'est juste une projection de... d'oiseau Ça faisait longtemps hein... Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu abandonné ? Cet oiseau est un démon, tu sais... C'est juste une momie que j'ai créée... Je préfère ce démon bon en photo que moi Un mensonge Par rapport à ce que tu dis Bah bon, moi et l'enfant... Dans mon ventre... Euh... Et de plus, quand tu as vu mon joie de moi, tu l'as tué C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? Ce type... Il t'a cherché tout ce temps à Anilis Il ne faut pas comprendre combien d'années se sont découlées Peu importe ce qu'il s'est passé Il ne l'a jamais abandonné Ses sentiments pour toi, ah, sont réels Alors prouve-le Je veux te voir tuer cet oiseau Je veux te voir tuer cet oiseau Alors... Qu'y a-t-il ? Je pensais que tu disais que j'étais plus important en que ce démon Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas me tuer à nouveau ? C'est ça ta réponse ? J'ai raison J'ai raison Je n'en pense pas non plus Ce n'est pas Anilis Anilis Cette chose, c'est une nésion dans ce système C'est une erreur fatale C'est une erreur fatale Ah non, pour une machine, de créer, de remettre en question son but C'est une disgrâce à ce qui a mené au projet de termination Enfin la fin du projet Peu importe à quel point tu résistes Cette chose fait partie de ce système Si tu détruis Anubis, alors Anubis disparaît aussi En fin de compte, tu la tueras de tes propres mains Il ne la tuera pas Il la libérera Anilis a le même coeur qu'un autre humain Il va la libérer de la souffrance d'être forcé à massacrer les gens Si tu me détruis La timeline ancrée par les démons On va disparaître La timeline ancrée par les démons Cet oiseau O est un démon Disparaitra également Tu es là pour la sauver Et si tu continues sur ce chemin Tu vas détruire les... Tu vas détruire tous les deux Elle et cet oiseau N'est-ce pas ? N'hésite pas ! Je vais avoir déjà vécu une longue vie Libéranie de cet horrible destin Tu effaces ce que tu... Cherches avec ta propre logique Les humains sont réellement des créatures Peur contradictoire Tu ne l'as pas réalisé Deux autres êtres humains Deux autres êtres humains Être pliégés dans le sort des contradictions Connus sous l'humidémotion Tous les verrous de sécurité Énibérés Transition ou en mode nettoyage Je vais vous exterminer Ces humains qui ont détruit ce monde Ceux qui m'ont aimé mon existence Pour un grand donné Qui m'ont détestable Ok Hop J'ai oublié que c'était un parable ça en fait Ok Bon je voulais s'amuser parce que la musique elle est vraiment bien pour cette phase La musique elle est vraiment bien pour cette phase C'est la bonne partie La musique elle est vraiment très terapelle La musique elle est vraiment très bien pour differentrer C'est la même chose Sepulièrement La musique elle est donc très fort Je la musique elle est la même chose rr J'ai amène la musique J'ai camézée J'ai coupé J'ai vraiment aimé ! Voilà ! Merci. Je suis vraiment... Je vous ai vraiment aimé. Bien joué ! Je sais que tu pourrais le faire. Vous savez quoi, je vais vous laisser ambiance à cette période, parce que j'aime beaucoup la musique. Merci. Voilà, c'est une très belle scène. C'est une très très belle scène. Et voilà, on est à la fin. Ah ouais, il était bien à la copie, comme il l'a appris. C'est une très belle scène. Et un point de fin du jeu. Pas vraiment. Non, évidemment, vous savez que c'est pas fini, parce qu'il y a encore une histoire avec Astrea qui n'est pas réglée. Donc je pense que là, ça se présente un peu comme une espèce de fin, mais... Je pense que tout le monde, tous ceux qui suivent l'histoire se doutent qu'il y a encore Astrea derrière, qui n'a pas été libérée. Alors que je rappelle qu'on a fait un pacte avec elle pour qu'on la libère, justement. Après ça, le temps a continué à passer dans ce monde du futur. Une terre qui a perdu toute nature. Un monde qui approche de sa fin. Un combat pour la survie, où ceux qui restent se débattent pour avoir un ticket prêt pour les submigrations. Ce monde, ce monde se fiche à la fin d'un seul humain. Tout ce que j'ai prouvé et faire, c'était de regarder les dernières restants de l'humanité s'effacer et dans ce monde mourant. Un univers parallèle d'une tragédie destinée à être massacrée par les démons. Un spécu dans les branches, j'ai été épargné de ce qu'est-ce-là. Mais en échange, la chose que j'ai perdue... J'ai épassé ce qui était le plus précieux pour moi de mes propres mains. Et le futur refuse de changer. C'est là que j'ai réalisé que j'avais tout perdu. Mes amis, mon guide, et celui que je cherchais. Je me suis demandé si j'avais fait la bonne chose. Pouvais-je vraiment en dire que Annelis avait été sauvée ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'inquiète, ce que je vous demande ? Où vient ce que j'ai fait ? 느 qui se fait cualquier festival, Ukraine ne s'invite pas les équipes. Il situe que je n'en prie. Pas l'une cité à ㅎㅎ Alors que, bon, c'est clairement pas la fin, hein, je vous l'assure, ce n'est clairement pas la fin. On va passer le générique du fait, hein, parce que je pense que vous avez compris que c'est pas la fin. C'est une bonne musique, mais bon. Confirmation. Confirmation, donc, formation, euh, de l'arrêt d'Amylis. Tous mes plans sont arrivés à leur, à leur, ont porté leur fouet. Bon, alors ça, je ne sais pas comment traduire cette phrase. Le temps en est venu de me libérer. Vous avez où sauvegarder ? Bon, sauvegarder, hein. Allez, on est ramenés au menu, au écran titre, bon. On va juste continuer un petit peu. Voilà, chapitre final. Bon, je ne vais pas traverser ça, c'est la même chose qu'il a dit tout à l'heure. Voilà, donc on a été là. Ça faisait longtemps. Quoique, peut-être pas autant pour toi, hein. Est-ce que c'est un rêve ? Hum, pour moi, la situation, on a certainement l'air d'un rêve. J'ai été invoqué dans ce monde. Je ne sais pas par qui. J'ai juste entendu une voix. Qui me dise de te guider. Avant que je l'aurais dit, je me suis retrouvé ici. Je n'ai aucune idée. J'ai vu mon nez, maintenant. Tu peux me... Tu peux me tenir au courant ? Oh, my. Je ne veux pas le croire. Je devrais être fier de toi. J'ai encore sauvé beaucoup de vies. Mais par nier de temps dans un cruel destin. Ah, donc c'est cela. Tu voulais sauver tout le monde. Comme d'habitude, tes désirs sont excessifs. Je suis un gars gentil, mais un peu égouiste. Et peut-être. Et c'est pour ça que j'ai été invoqué ici. Ok, je comprends la situation. On est actuellement à la fin des temps. Et on n'a pas la balance. Basiquement, on a une situation qu'avant. Et ouais, on a une situation qu'au chapitre 4. C'est ça. On est venu à la fin. Ah, une fois auparavant. Et celle qui nous a ramené dans notre table à l'origine originale était... Oui, la déesse Astrea. Puisque c'est le même point dans le temps. Alors, il est très probable qu'elle ait encore maintenu prisonnier dans cette usine. Peut-être que si on la rencontre, elle nous aidera à nouveau. Ouais. La première chose qu'on va faire est de trouver où est-ce qu'elle est. Essayons de demander à ce Nagumo. Il est l'heure d'être... Ouais, notre salami ici. Très bien. Allons-y. On abandonne maintenant... Oh, on y fait dessus. Voilà. Donc on reprend. Chapitre final à six bras. Voilà. Donc vous comprenez qu'on arrive bientôt à la conclusion. Et ouais. On arrive bientôt à la conclusion. Mais évidemment, il reste encore pas mal de choses à faire. Donc ! Euh... En fait, il n'y a pas le temps que je commence à maîtriser ces armes. Je vais avoir besoin d'un truc en les maîtrisant. Euh... Voilà, on peut... Euh... Ça, c'est pour revenir à la ville. Voilà, revenir ici. Là, c'est le système d'y être. Je suis sûr que le K.A. il reviendra. Il m'a promis que nous irions dans notre rendez-vous. Il n'a jamais eu l'idée, sa promesse. Alors. Allons voir Nagumo. Oh ! Monsieur le corbeau, c'est vraiment toi ? Je suis en vie. Je vois. Je comprends. Pour être honnête, à l'époque, j'étais celui qui vous avait envoyé et là où était cette déesse. Qu'est-ce que t'as dit ? Alors dans ce cas, dépêche... Ah, calme-toi. Je faisais encore partie de l'armée à ce moment-là. Mais je ne vous l'ai pas dit. Je suis un homme recherché, maintenant. Je n'ai plus accès au système de téléportation de l'armée. Je ne peux pas vous envoyer directement à elle. Merde. Cependant, je veux toujours vous mener et à ce bâtiment. Oh. Eh bien, je vous... En tout cas, je vous laisserai proche de lui. Après ça, vous devrez aller vous rentrer dedans. La sécurité est à l'extérieur. Ah, est serré. Si vous ne rentrez pas de manière furtive, vous serez encerclé en arrière-temps. Compris. On va soin du reste. En tant qu'ex-membre de l'armée, je devrais vous laisser... Eh, vous faire savoir. Euh... Ces liens sont capables de... ... de pouvoir d'un dieu. Ce ne sont pas des choses qu'un humain peut gérer. On devra être encore plus forts, forts que jamais. C'est la seule chose que je... La seule façon dont je connais d'entraîner la force d'un humain, c'est... d'aller dans la gym, peut-être. J'ai peut-être une idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le pouvoir qu'a été donné au porteur de la balance pour voyager dans tes souvenirs des autres timelines? À l'époque, les anciens dieux, eux, vivent encore dans ce monde. Tu peux essayer de reculer et d'obtenir leurs aides. Tu sais, on pourrait trouver de nouveaux équipements dans les endroits où on n'a pas été avant. On devra faire au moins tout ça sur le rire ici, là. On tente de surpasser la force d'un dieu, à fait. Je pense que les choses vont devenir un peu trop grandes, là. Je n'arrive pas à suivre. Ce sera sans doute une bataille bien au-delà de ce qu'on a expérimenté jusqu'à maintenant. On devrait se reparler autant que l'on peut. Très bien, dites-moi quand vous êtes prêts. Ce sera seulement un truc rapide, en gros. Ok, on comptera sur toi à ce moment-là. Bien, alors, en fait, c'est à ce moment-là que le jeu veut que vous fassiez les boss optionnels. Clairement qu'on a fait pendant la durée du let's play. Mais, basiquement, c'est là-dedans qu'il faut les faire, quoi. Est-ce que j'avais encore une disque de médaille? Je ne sais plus. Non, j'avais juste utilisé ces mots. Donc, voilà. Basiquement, là, le jeu veut qu'on fasse absolument tous les conseils d'aller faire les dieux. Mais on les a déjà faits. Donc, ça, c'est fait. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais... Alors, dans le prochain épisode, on fera l'arrêt, parce qu'il y a évidemment des nouveaux... Il y a des nouveaux combats d'arène qui sont disponibles. Mais aussi, je vais maîtriser les armes des dieux qu'on a accueillies off-screen, et je vous montrerai le résultat après. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, ici... Bienvenue. On a du pain frais. Oh, par ailleurs... Est-ce que tu aurais des gemmes? Je pense que ma vieille fille... Ah, que ma fille est née. Il cherche des gemmes. Ah, il cherche pour un herche une gemme. Ça s'appelle l'Alex quelque chose. Et oui, que j'échange... ses vêtements... Si quelqu'un est... Voilà, en gros, sur la gemme, elle échange... Elle échange, ok. Elle échange ses vêtements, ouais. Et bien, pour le moment, comment je vais mettre ses vêtements dans le... Ok, voilà, on voit ses vêtements avant. Si tu trouves la gemme, tu pourras l'échanger et pour... Voilà, donc en gros... C'est où? Voilà. L'armure là, donc c'est la meilleure armure du jeu. Et pour là, il faut qu'on trouve cette gemme. Donc, la gemme qui est ma... Alors, je vais vous dire directement comment ça va se passer. Basiquement, en fait, chacune des armes... des... chacune des armes des Divin qu'on a obtenues et une arme qu'on pourra obtenir dans l'arène en faisant les derniers combats dans l'arène qu'on va faire pour le prochain épisode. Je ne vais pas les faire maintenant parce qu'on est déjà dans l'épisode de presque 50 minutes. Et je vais vous montrer. Voilà, Maïdan Cup. Et voilà, on a tout ça. Et on aura, là, la Sword of Light, Claim of Slash. Donc, qui fera partie des armes qu'on devra maîtriser pour avoir les gemmes. Et on pourra ensuite combiner les gemmes pour avoir l'axé de Sandrétar, par contre. Hum, je ne sais pas. Ok, il y a eu un bug. Je suis aussi désactivé. Pas compliqué. C'est pas grave. Et donc, voilà. Mais tout ça, on va le faire... On va le faire au prochain épisode. Offscreen, je vais aller maîtriser les armes divines. Quoi que non, au prochain épisode, on fera la reine et après, je maîtriserai les armes et je vous montrerai tout ça et autre chose aussi. Voilà. Donc, sur ce, on va s'arrêter là et je vous dis à la prochaine. Allez, salut !